Bonjour, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mamie Solange et je vais partager avec vous des astuces sur des sujets qui me paraissent importants. Aujourd'hui, parlons plus particulièrement d'un sujet qui me tient à cœur... On mange des suites ce soir ? Euh, non merci. Des escarpots à l'ail ? Ah, euh, non. Bon, je disais donc... Choisis entre des épinards frais ou de l'andouille. Vous l'avez sans doute deviné, je déteste une foule d'aliments. Comme les fêtes de fin d'année approchent, je redoute la confrontation avec ces aliments dont la seule vue me soulève le cœur. Détester autant d'aliments est un calvaire à vivre au quotidien. Imaginez un dîner professionnel important et on vous sert ça, alors que vous, vous auriez carrément préféré ça. J'ai aussi vécu d'autres situations difficiles, comme celle qui arrive. Oui, les locaux sont bien moqués de moi. Alors, comment faire si vous aussi vous êtes confronté à un plat particulier ? Voici les astuces de Mamie Solange. Jetez l'assiette sur le lustre. Non, pas très discret. Oubliez la plante verte aussi. Donnez l'assiette à l'animal de la maison. Non, vous risquez de le rendre malade. Détournez l'attention et... Pas comme ça voyons. Alors, c'est l'histoire de Toto qui se promène à la campagne. Plutôt des anecdotes drôles de vos vacances, de votre vie, de vos voyages, de choses étranges que vous avez mangées ailleurs. ça on va oublier Rendez service, allez chercher le sel à la cuisine et profitez-en pour vider le contenu de votre assiette dans la poubelle Ma préférée car c'est celle que j'utilise le plus souvent Échangez votre assiette avec votre compagne ou compagnon de vie dès qu'il a terminé la sienne et remerciez-le pour cette belle preuve d'amour Super astuce, non vous n'aurez pas besoin de manger des plats que vous détestez et vous allez rester amis avec vos autres Sur ce, mettez un pouce bleu à droite sous la vidéo si vous l'avez appréciée Partagez-la et commentez-la en dessous de la vidéo Soit si vous avez de super astuces sur ce sujet Soit si vous avez des anecdotes particulièrement intéressantes Enfin, abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes A bientôt les genoux